Le 3 décembre 2008, dans la salle de cérémonie de l'hôtel de ville d'Oslo, la Norvège est le premier pays à signer le traité d'interdiction des bombes à sous munitions. Dans la salle, des diplomates, des représentants d'associations, des victimes de ces armes aveugles. 11 ans plus tôt, presque jour pour jour, le 10 décembre 1997, dans cette même salle de la mairie d'Oslo, des diplomates, des représentants d'associations et des victimes d'une autre arme aveugle. Ce 10 décembre 1997, une semaine après la signature du traité d'Ottawa interdisant les nuits antipersonnels, Thun Chanaret, victime cambodgienne de ces armes, recevait au nom de la campagne internationale pour interdire les mines antipersonnelles le prix Nobel de la paix. Un même lieu pour deux victoires, celle de la mobilisation citoyenne contre des armes, les bombes à sous munitions et les mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles ont été disséminées par millions dans des zones où vivent des civils. Utilisées à travers toute la planète dans la quasi-totalité des conflits après la seconde guerre mondiale, les conséquences de cette arme sont dramatiques. Des centaines de milliers de personnes tuées ou mutilées, des familles et des communautés villageoises dévastées. Aller chercher de l'eau, cultiver son champ, tous les gestes de la vie quotidienne deviennent potentiellement mortels. Aller oïc est pour la condition de la vie quotidienne de ces personnes qui harus etcémenides, C'est important. Comme je vous le demande, je ne peux pas aller. Moi, j'ai dit qu'un qui y a dit pas, J'ai dit qu'un à fait, J'ai dit qu'un a fait ? J'ai dit qu'un à fait, J'ai dit qu'un a fait, Je c'est pour un petit peu, J'ai dit qu'un à fait. La première réponse des organisations d'aide humanitaire, dont Handicap International, a été de secourir les victimes en mettant en place des ateliers d'appareillage et de rééducation. Une action qui permet aux personnes touchées par cette arme de revivre debout et de reconstruire leur vie. Ces actions de terrain, au plus proche des populations concernées, sont complétées par des programmes de déminage et de sensibilisation aux dangers des mines. Au-delà de ces actions de terrain, engagées dès le début des années 80, le problème posé par les mines restait entier pour ces millions de personnes qui vivaient chaque jour ce risque mortel. Le combat contre cette arme était alors amené sur le plan diplomatique. A partir de 1992 émergeait l'idée d'une interdiction totale. Portée au départ par quelques ONG de terrain, dont Handicap International, et des associations des droits de l'homme, cette démarche s'est appuyée sur le soutien du grand public. A travers le monde, ce sont des centaines d'ONG et des millions de citoyens qui se sont mobilisés. Signatures de pétitions, interpellations des pouvoirs publics, manifestations de soutien aux victimes. Il y a une vraie prise de conscience et une mobilisation de l'opinion publique, symbolisées par ces dizaines de pyramides de chaussures érigées à travers l'Europe. Des pyramides de protestation, symbolisant toutes les personnes tuées ou mutilées par cette arme à travers le monde. Je pense à tous ces gosses qu'on voit mutilés, enfin, dans nos pays, on fabrique ce type de matériel que je trouve absolument scandaleux, enfin, qui ne respecte pas la personne humaine. Il n'y a rien de plus immonde que les mines antipersonnelles, vu que ça reste après un conflit. Donc même quand les gens ont décidé de se réconcilier, ce qui n'est pas facile, et que tout le monde a fait un geste pour se serrer la main, ça reste ! Les plus jeunes, enfants ou adolescents, ne sont pas insensibles à ce drame et s'empartent également du débat en donnant leur point de vue de citoyens sur cette arme. Les mines, c'est des petits objets un peu comme des bombes qui sont sur ou en dessous de la terre et quand quelqu'un marche dessus, ça le tue ou ça le mutile. Et moi je trouve ça vraiment dégoûtant les mines. Il faudrait convaincre tous les pays à signer le traité et il faudrait que ceux qui signent le traité, qu'ils détruisent tous leurs stocks de mines, qu'ils arrêtent de fabriquer et puis que toute la planète est malsaine. Je crois qu'il y a une part de rébellion importante chez Titov, comme chez les enfants de son âge, qui est de dire que c'est pas juste, le monde des adultes nous dirige et quand on est enfant, à cet âge-là, à 10 ans, on a envie de changer le monde, on croit qu'on peut faire plein de choses. Et il y a une part de rébellion, on n'accepte pas forcément le monde tel qu'il est. Et on se dit, je crois que les enfants qui étaient là aujourd'hui, s'ils avaient les moyens financiers, ils prendraient l'avion pour aller exiger les présidents qui signent la charte pour le désarmement. Et je trouve que ça, c'est une force qu'on a à cet âge-là et qu'il est dommage de perdre plus tard. Avec Zep, le créateur de Titov, Raymond Ombraque fait partie de ces personnalités qui ont apporté le poids de leur parole à cet engagement citoyen. Raymond Ombraque, ancien résistant, a dirigé les opérations de déminage du territoire français après la Seconde Guerre mondiale. Dans l'ensemble de la trajectoire de handicap international, ce qui me frappe, c'est que cette organisation non-gouvernementale partie d'un petit noyau d'hommes et de femmes soucieux d'aide humanitaire est arrivée à mobiliser suffisamment l'opinion en France et dans d'autres pays. Je pense que c'est important de faire comprendre aux jeunes le poids, la force de l'opinion publique quand il s'agit de mobiliser les hommes, les femmes, même les enfants contre une injustice majeure. Le monde artistique apporte également sa pierre à la campagne d'interdiction, notamment au travers d'une série de dix courts-métrages largement diffusés dans le monde, Lumières sur un massacre. Lumières sur un massacre. Cette mobilisation de l'opinion publique légitime le travail des associations qui ont réussi à porter le débat dans les enceintes diplomatiques internationales. Après cinq ans de mobilisation et de négociations, le traité d'interdiction des mines antipersonnelles est enfin signé par 122 pays à Ottawa, au Canada, en décembre 1997. Quelques jours plus tard, à Oslo, cette action citoyenne, une première en son genre, est récompensée par le prix Nobel de la paix. Cette victoire est loin de signer la fin du mouvement. Le traité interdit clairement la fabrication, la vente, le stockage et l'utilisation de ces armes. Mais les actions de prise en charge des victimes, de sensibilisation au danger des mines et de déminage ne sont pas suffisamment au cœur des préoccupations des pays signataires. Les associations comme Handicap International restent mobilisées pour que les populations victimes de ces armes soient les vrais bénéficiaires du traité. L'engagement aux côtés des populations touchées par ces armes a poussé Chris, des mineurs, victimes d'une mine antipersonnelle, à courir des marathons. La prise en compte des problèmes des populations en zone de conflit a rapidement mis la lumière sur un autre désastre, celui des bombes à sous-munitions. Cousines dans l'horreur des mines antipersonnelles, elles ont été largement utilisées depuis les conflits en Asie du Sud au milieu des années 60, au Laos notamment, où près de 40 ans après le retour à la paix, les enfants laos découvrent sur leur terrain de jeu ces engins mortels. Cousines dans l'esprit Le Laos est loin d'être le seul endroit de la planète où les civils doivent cohabiter avec ces armes. Afghanistan, Irak, Liban, Kosovo, ce sont une trentaine de pays et régions du monde qui sont pollués par ces détritus de guerre. On a débrouillé. Ce qui s'est passé à lui ? On a débrouillé. J'ai eu l'arrivée. On a débrouillé. Ils ont débrouillé les hommes pour les armes. Ils ont débrouillé. Ils ont débrouillé le roi. Il était un grand garçon. Ils ont débrouillé. Je n'ai pas de débrouillé. Je n'ai pas de débrouillé. Est-ce que tu ne joues pas? Oui, débrouillé. Oui, c'est débrouillé. Nous avons des gens qui ont été occupés. Nous avons fait des gens, nous avons fait des gens. 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 Disséminés par voie aérienne ou par voie terrestre, les sous-munitions se répandent autant sur leurs objectifs militaires que sur les habitations civiles avoisinantes. Conçues pour exploser à l'impact dans un contexte de guerre, il est admis que de 5 à 30% d'entre elles ne fonctionnent pas correctement et demeurent actives après le conflit. C'est-à-dire que toute l'erreur est probablement contaminée avec des bombes de bombes non explosées. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Encore une fois, nous allons devoir détruire cette bombette en situation. C'est-à-dire qu'il y a des bombes qui pourraient exploser. Comme pour l'éminent antipersonnel, la mobilisation des associations ne s'est pas limitée aux actions de terrain. Handicap international a mis en place une campagne pour l'interdiction des bombes à sous-munitions, BASM, à partir de 2003. 700 000 personnes ont signé la pétition contre ces armes et ont imposé un débat aux décideurs politiques. Avec l'appui de pays comme la Norvège, les négociations sont lancées. Le travail des ONG pendant les conférences est notamment de faire valoir les droits et le point de vue des populations affectées. La voix des victimes est présente lors de ces différentes phases. Leurs témoignages rappellent aux décideurs politiques les conséquences humaines de ces armes. Il n'y a plus de chiffres ni de statistiques anonymes, mais des visages en face desquels les gouvernements doivent prendre leurs décisions. Branislav Kapetanovic a été l'un de ces visages. Avocat des victimes des BASM, il a perdu ses jambes et ses deux mains. Branislav a participé à l'ensemble du processus qui a conduit à la signature du traité en décembre 2008 à Oslo. Donc suite à la tragédie libanaise, les bombardements massifs de bombes à sous-munitions sur le sud Liban, les Norvégiens ont dit stop. Et ils ont lancé ce processus en février 2007, c'était avant-hier. Et ça c'est la magie de la nouvelle diplomatie. Cette alliance entre un pays et quelques pays amis déterminés sur un objectif précis, cette alliance avec une société civile bien organisée, structurée, sur le modèle du traité d'Ottawa. C'est l'un des données, l'information est rigoureuse et mettre en papier, pour que les gens puissent dire, « bon, ici c'est l'évidence, nous devons pas les choses. » Nous 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 en sommes concernant la vie de la vie humain. Nous nous en sommes concernant la violence des personnes qui souffrent, qui sont blessés par des clous de munitions. Pour moi, je me demande toujours de la main comme ça. Je demande à eux, «je me dis, «je me dis, «je me dis, «je l'esprit d'un maire qui enresse » «je me dis, «je me dis, «je l'esprit » » «je l' ROSAL !!! » «je les ai mises, «je les dis, » «je l'exprime, ne l'exprime » «jearinge-en plus de soeurs » «je l'aide, je donne droit à l'esprit », «je l' stickers » «je l'esprit ». Toutes les 90 minutes dans le monde, une personne est tuée ou blessée par une mine ou une saumunition. Pour que ces victimes ne soient jamais oubliées, mobilisez-vous avec Handicap International. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !